C'est un pays tragique. Déchiré par de funestes passions, sombres et romantiques comme une balade. C'est ainsi que Stéphane Zweig décrit l'Écosse du XVIe siècle dans les premières pages de son livre sur Marie Stuart. Des mots qui dépeignent aussi à merveille la personnalité d'une reine aussi indomptable que son royaume. En ce mois de juin 1567, la jeune femme de 25 ans fait les 100 pas, prisonnière derrière les hauts murs du château de Lockleaven. Comment a-t-elle pu en arriver là ? Les souvenirs étourdissants des événements qui se sont succédés depuis quelques mois lui reviennent à l'esprit dans toute leur brutalité. La plus grosse erreur de son existence ? La folie obsessionnelle et passionnelle qu'il a poussé à épouser Lord Bothwell. Eh bien oui, s'unir avec l'homme soupçonné d'avoir trempé dans l'assassinat de son précédent époux, Lord Darnley, n'est pas une décision très sage ni réfléchie et est politiquement désastreuse. Pourquoi ne pas proclamer directement à la face du monde qu'elle-même est complice de cette mort si soudaine ? La mésentente de Marie avec son ancienne époux était manifeste depuis longtemps. D'abord séduite dans toute la violence d'un premier amour, par ce sémillon cousin éloigné à la fois anglais et écossais, Marie l'impose à son entourage en l'épousant en 1565. Lord Darnley, dont elle attend rapidement un garçon, ne tarde pas à révéler sa vraie nature. Marie jaloux et soupçonneux, homme violent et débauché, personnalité ingrate et irrespectueuse, il semble réunir tous les vices et les pires défauts. Rapidement, Marie ne supporte plus d'être sous sa coupe. Cet homme lui fait horreur. Sa mort brutale, survenue après une explosion dans sa maison de Kirchhoff Fields près d'Edimbourg, dont la nuit du 9 au 10 février 1567 fait peser tous les soupçons sur un proche conseiller de la reine, Lord Bothwell, suspecté d'être son amant. Comment résister aux pulsions du cœur et du corps, quand on a si longtemps été soumis à la perfidie et aux vexations dans sa vie intime ? Marie en est incapable. Lord Bothwell lui fait miroiter le désir, l'amour et la sécurité. Cela suffit à lui faire tourner la tête. Peu importe alors qu'il soit protestant et elle catholique. Ne songeant même pas que ce mariage désapprouvé par l'Europe entière puisse lui coûter son honneur et sa couronne, elle l'épouse avec bonheur le 15 mai 1567. Edimbourg garde le silence, le calme avant la tempête. Tandis que l'on scrute avec horreur le couple assassin qui tente de se maintenir à la tête du royaume, la rébellion éclate dans un tonnerre destructeur qui vient achever l'agonie d'un règne à peine entamé. Au terme d'une bataille armée qui voit le triomphe des rebelles et des lords écossais, Lord Bothwell prend la fuite et Marie est faite prisonnière. Que faire de cette règne inapte à régner ? Par sa folie, elle vient de créer une situation sans précédent. Se mariant contre la volonté de la noblesse, du clergé et du peuple, elle a pris pour époux un homme désigné par la voie publique comme l'assassin du précédent. Mépris des lois, mépris des mœurs. Tout le monde est d'accord pour dire qu'elle ne peut plus régner, mais comment l'en empêcher ? Le peuple n'a pas encore le droit de faire des objections ni des remontrances à son souverain. D'abord gardée à vue au château d'Edimbourg, Marie Stuart est conduite, de nuit, comme une criminelle, au château de Lockleaven. Je laisse la parole à Stephen Sveig. A l'aube, la reine aperçoit devant elle un petit lac étincelant. Au milieu se dresse le château inaccessible et solidement fortifié, où on va la garder qui sait pendant combien de temps. Un canot l'y transporte, puis se referme sur elle les lourdes portes bardées de fer de sa prison. La balade tragique et passionnée de Darnley et de Boswell est terminée. Maintenant commence un chant mélancolique et sombre. A présent va se dérouler la chronique d'une éternelle captivité. La jeune femme est détrônée au profit du jeune Jacques Stuart en juillet 1567. Prenant toute l'apparence d'un régent, le puissant John Knox, réformateur protestant de l'Ecosse, accapare tout le pouvoir. Inacceptable pour la reine. Signé un bout de chiffon ne lui enlève pas son droit à la couronne d'un coup de baguette magique. Marie l'impulsive, Marie la passionnée n'a pas dit son dernier mot. Réussissant à s'échapper du château de Lockleaven, elle cherche une terre d'asile et un allié pour l'aider à récupérer son trône. Elle commet alors une seconde erreur, fatale cette fois-ci, galopée à bride abattue vers la frontière anglaise, risquant plusieurs fois la mort, et trouvée refuge auprès de sa cousine, la reine Elisabeth Tudor. Pour comprendre les relations ambiguës entre ces deux femmes que tout oppose, remontons le temps. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada